Le thème de cette rencontre est évidemment, je pense, dans la révolution de la photographie. La photo amateur a toujours existé, elle est partout aujourd'hui grâce au numérique, et en même temps, elle a une place particulière dans l'histoire de la photographie, et elle a une place particulière dans le travail des artistes. Je pense que c'est un peu le point qui rassemble les cinq, six, non, six personnes qui sont sur la tribune cet après-midi, et que je vous présente en vitesse, même s'ils n'ont pas vraiment besoin de présentation. Donc, Rick Muniz, artiste brésilien, pardon, dont l'exposition ici est au cœur de cette problématique. Avec ses albums extraordinaires, et que vous pouvez voir ce soir d'ailleurs, à la soirée des rencontres. Eric Kessels, qui est artiste et éditeur néerlandais, qui lui aussi travaille sur la photo amateur depuis très longtemps, comme une véritable matière. Ensuite, nous avons... Pardon, excusez-moi. Mazatio et Domilal, qui sont les deux jeunes vedettes de ces rencontres, qui ont gagné le prix BMW, qui sont... On voit partout. Si, si, ne rougissez pas. Jonathan Coubertin, que là encore, on n'a pas besoin de présenter tellement le public d'art le connaît bien, mais qui travaille sur la vérité historique de la photo, la démystification de la photographie, et qui aura sûrement des choses à nous dire. Et puis, Philippe Jacquier, qui est une galerie à Montreuil, je crois, c'est ça ? À Montreuil, et qui, lui aussi, a complètement exploré et donné vie à cet univers de la photo amateur à sa manière, et il nous l'expliquera. Peut-être, Vittemounis, puisque vous avez cette exposition, est-ce que la photo amateur a besoin de passer entre les mains de l'artiste pour être une œuvre d'art ? Moi, je ne pourrais pas répondre à ça, parce que je pense que la raison principale de cette expo, de cette nouvelle série qui est là maintenant, c'est que moi, je n'étais jamais amateur. J'étais venu d'une... On était pro au Brésil, à l'époque, on n'avait pas un appareil photo. Mon premier appareil photo, j'ai acheté, j'avais 30... Dans 28 ans, oui, c'est ça. Rassai a acheté son premier, c'était 39 ans, alors je suis bien... Mais l'article l'a eu à 12 ans, à 14 ans. L'article est plutôt... Plus jeune, encore, oui. Mais, j'ai... Oui, c'est justement sur le sujet de l'article. On a des photos d'enfants qui on voit, et on les regarde comme en étant plus artistique. Même que les photos qu'il a fait, qu'on est devenu professionnel photographe, je ne sais pas, c'est difficile de différencier les deux choses. Parce qu'il y a, parce qu'il y a une distinction, des critères, des jugements entre ces deux pratiques. Et, autant que j'ai fait de la photo, j'ai vu de la photo depuis 25 ans, maintenant. Mais ça fait 25 ans, qui peut-être parce que, justement, parce que je n'avais pas de photo de moi-même. J'avais 9 photos qui correspondent toute ma vie entière, jusqu'à 14 ans, et j'ai commencé à prendre des photos. Et ça m'étonnait qu'au bout du moment, que les gens, qu'on arrivait à acheter des photos des autres gens. La première fois que j'ai vu des photos des familles en vente, dans un garage sale, ça m'étonnait énormément, parce que je me suis dit, pourquoi ils vendent leurs photos ? J'ai 9, à moi, et c'est très étrange. Quelqu'un sait ton pensée plutôt de third world, mais ça m'étonnait énormément. Et puis, je pense que ça fait 20 ans que chaque fois que je vois une photo, un album de famille, qui est en vente sans chair, là maintenant, il y en a eBay, par exemple, que j'achète tout ce que je veux, ce que je peux, mais ça m'étonne encore que les gens vendent leurs photos. Et c'était une pratique qui a développé dans mon œuvre. Au même temps que j'ai pensé beaucoup à la photo, aux artistes photographiques, depuis le départ, depuis le 19e, à Emerson, la photo Secession, tout ce qui a contribué pour faire que la photographie devenait un art. Au même temps, j'ai regardé, j'ai commencé à acheter des photos de famille, et c'est vrai que c'est complètement différent. On n'a pas de rapport historique, on ne sait pas qui a fait les photos, et au fond, si j'achète un livre d'un artiste, par exemple, que j'ai considéré beaucoup, ou un grand photographe, par exemple, comme Yorick-Pen ou Avedon, si j'ai regardé tout ce livre, il y aura des images que j'aime, il y aura des images que peut-être j'aime moins, mais dans un sac avec mille photos de famille, il n'y a pas aucune que je ne trouve pas intéressante. Et pourtant, vous les découpez, vous en faites des petits morceaux pour en faire une œuvre qui pourrait être une de ces photos. Oui, parce qu'à la fin, je ne crois pas, je m'en doute pourquoi ces photos, en fait, ces chemins, ils ont arrivés dans ma collection, dans mon studio. Il y a des moments, je passe des heures en regardant et en essayant de trouver des mensonges derrière des photos vernaculaires. Parce que moi, même, j'ai une de ces photos, de ces neuves photos. Moi, je porte une boîte orthopédique, mon père était hors du boulot, ma mère était désespérée, et on a fait cette photo chez Sears, et on sourit et on est content. Et je vois, à travers le sourire, 75 ans, dans un médium qui, maintenant, il n'y a pas le... On ne le croit pas, on ne le... On ne le... On ne le... On ne le fait pas confiance. On ne fait pas confiance. On n'a pas un autre récipient, un autre... Un autre médium pour contenir notre histoire. La chose la plus intéressante de tout ça, c'est que comme un collectionneur des photos de famille, des albums de famille, tous les albums racontent exactement la même histoire. C'est que ça change, c'est le caractère, c'est le personnage, et on achète toujours le même livre. C'est très intéressant, ça, avec des photos un petit peu différentes, on passe à la même. Mais la chose la plus intéressante, ce n'est pas un fact... C'est plutôt... Ce n'est pas qualitatif, c'est quantitatif. C'est la immensité des photos de famille qu'on arrive à trouver maintenant en eBay. Il y a un changement radical dans les derniers cinq ans, comme les gens se relationnent... Parce qu'avant, les photos des familles étaient comme de l'héritage génétique. On tenait ça comme nous, comme c'était une partie de notre famille. Maintenant, les gens ont plus... Il y a quelque chose qui a cassé. Il y a un link perdu là. Et ça m'étonne, parce que j'arrive à acheter beaucoup plus de photos, même plus que je peux regarder ou classifier. Et je voulais bien penser à ça au bout du moment. Je trouve ça très intéressant. C'est pour ça qu'avec ce surplus de photos, j'arrive à faire des photos qui sont d'ici maintenant. Philippe Jacqui, vous, comment vous en êtes arrivé à trouver non seulement de l'intérêt pour ces photos, mais surtout à réaliser qu'il y avait aussi un marché ? Oui, alors, moi, je ne suis pas un artiste, je suis un marchand. Donc, j'achète des photographies, je les vends. Après, je peux vous les vendre à vous pour que vous en fassiez des heures. On le sera après. Voilà, on se verra. Et, voilà, j'ai... Comme vous dites, la photographie amateur, elle est apparue quand Kodak a inventé le slogan « Appuyez sur le bouton, on fera le reste ». Voilà, en 1880, ils ont inventé ce petit Kodak numéro 1 qui faisait des photos rondes dans un premier temps. Puis après, c'était des... On envoyait l'appareil à Rochester, ils le développaient, ils renvoyaient à un appareil avec l'APQ le chargé, et on appuyait sur le bouton. Non, moi, je me suis intéressé à ça il y a une dizaine d'années à peu près. Alors, avec une différence, c'est que je ne cherche pas, justement, des photos, des quantités de photographies. Je cherche des pièces, je dirais, des pièces particulières, des photographies qui vont effectivement pouvoir se revendre, donc qui vont avoir à mes yeux une valeur qui est extrêmement dure à déterminer, mais qui sont belles parce qu'elles sont tout simplement... Donc, effectivement, je fais fi complètement de leur auteur, qu'on ne connaît pas et ça ne m'intéresse pas de le connaître, mais j'ai besoin de trouver dans les photographies que je recherche une qualité qui ne soit pas forcément esthétique, mais une qualité qui est propre à cette image, une force, une émotion, une... Et je m'aperçois qu'il y a des milliers et des milliers de photographies, mais ces images que je cherche, moi, il y en a très très peu. Voilà. Donc, je suis obligé, et je me suis... C'est très amusant, effectivement, de se dire qu'il y a des champs immenses à explorer, que j'essaye d'explorer, ce n'est pas facile. Les photographies ne sortent pas toutes sur eBay, elles peuvent être aussi dans les tiroirs des commodes, etc. Mais quand bien même elles sont dans ces tiroirs, elles ne sont pas toujours très intéressantes à mes yeux. Parce que moi, je ne les transforme pas, je les prends, et je suis une sorte de passeur, c'est-à-dire que je les passe avec une valeur ajoutée, qui est la valeur que je vais mettre sur la photographie, que je vais demander, que je vais proposer. Voilà. Donc, ces photographies, à mes yeux, le champ est immense, et pourtant elles sont très précieuses parce qu'elles sont très rares. Et c'est ça qui m'excite beaucoup dans le travail qu'on fait. Donc, on a une galerie qui s'appelle « Les Lumières des Roses », et on est arrivé sur le marché, alors c'est très... puisqu'on est à Paris Photo, puis on va faire notre neuvième édition de Paris Photo avec ces photos-là. Mais je disais justement que lorsque vous avez déposé votre candidature pour rentrer à Paris Photo, vous vous attendiez à être jeté parce que vous n'aviez pas des photos d'auteurs réputés. Oui, mais c'était... En fait, ce monde-là vous a accepté, il a reconnu... Mais les collectionneurs, il y avait d'abord les collectionneurs, il y a un grand collectionneur de photos 19e, photos 20e qui s'appelait Thomas Walter, qui avait vendu sa collection au MAMA et qui avait fait don d'une partie de ces photos, puisque les collectionneurs ont souvent justement des boîtes cachées avec des petites photos qui ne sont pas justement des grandes photos de Weston ou des photos du 19e. Et il avait fait un petit bouquin qui s'appelle « Other Beaches ». Et donc il y a dix ans, Paris Photo avait d'avance sur moi, c'est qu'ils avaient déjà compris ce phénomène de la photographie, et ils nous ont accepté. À ma grande surprise, c'est notre première édition de Paris Photo, on avait, je ne sais pas, une cinquantaine de photos qu'on avait eu un mal de fou à rassembler, et on a vendu, je crois, presque tout le stand pendant le salon. C'est bien la preuve que les gens s'intéressent aussi à cette photographie-là, qu'elle soit signée ou pas. Elles ont un avantage en fait, disons qu'elles sont uniques. C'est des pièces uniques, on prend des pièces uniques, donc c'est une particularité de ce « marché » qui n'est pas vraiment un marché. Éric Kessler, vous aviez présenté l'année dernière à Arles, déjà, l'album Beauty, je crois, c'était le titre. Là, je crois que vous venez de publier un livre de photos de Chine, de femmes devant un téléviseur, qui sont, pareil, des photos personnelles. Quel est votre regard sur cet univers-là ? Oui, je pense que, je pense que, je pense que nous avons parlé un peu de photos de photos que nous trouvons en albums ou en flea market. Mais il y a beaucoup plus de photos, bien sûr, en ligne, aujourd'hui, des images que vous n'avez pas à acheter, vous pouvez juste prendre des photos, vous pouvez voir des photos, et faire des photos. Mais je pense que, pour moi, c'est aussi un moment très intéressant, parce que nous vivons presque dans l'image renaissance, à ce moment, parce qu'il y a des millions et millions de images, des images, amateurs, des images, des images, des images, des images, des images, et, je pense que nous sommes aussi trop trop d'un coupé d'un coupé d'un coupé d'un coupé d'un coupé d'un coupé, les images et il y a beaucoup de stéréotypes dans ces images et les gens copient les autres très bien sur internet mais je pense que pour moi c'est plus important que d'un album de famille ou de l'internet la seule chose que je fais, c'est que je prends ça de son contexte et puis je change ça à un autre, où je force les gens à regarder et les histoires d'entre eux, ou à un certain type de behaviour que les gens ne voient pas parce que c'est either hidden dans un album que tu ne peux pas voir, ou c'est hidden dans le garbage place, que c'est l'internet, c'est un grand garbage de photos mais je pense que dans le futur, les gens seront plus et plus d'éditeurs, comme aussi amateurs ou juste normal people, ils seront plus d'éditeurs de photos qu'ils ne voient pas voir, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, tu dois avoir d'édite ça. Et un autre chose dont je suis particulièrement intéressé en amateurs en comparaison à professionnal photography, c'est que un amateur est quelqu'un qui a qui a a particular approach towards photography. I mean, for instance, they are very open to make mistakes, or they sometimes they can't do better, so they make a lot of mistakes that you see in images, and that is, yeah, also for instance, one thing which is interesting, because now we live in a time where we have, I mean, the best photo cameras on our phone, or with the normal cameras, and they are perfect, and you make with the normal phone a perfect image, and now, I mean, you have even now on your phone an application to fuck up your own image, to make it look even worse, and so it's going on and on and on, and yeah, and that is, but I mean, your first question was quite interesting, I think, because that's also something I always think about, is that, I mean, the question of this forum is like, is amateur photography, does it belong into the history of photography, but I think that it needs also like a little, a little help, that amateur photography to be recognized, or to be appreciated, because, I mean, for instance, the first few years that I came here, it was absolutely not present, the amateur photography, and I mean, and now it's much more, it's almost like a reservoir of images that we have, that some artists take from, and... What happened then? Why is there more interest? I think it has also to do, because the perfection of images, and the amount of images, and the democracy of taking, of being, of photography, I mean, photography is a total democratic medium now, everybody does, it's like, when you take a photo now, you do it like opening and closing a door, I mean, you don't even, and the role of a photograph also changed, because a photograph now, when you make it, it has maybe a life cycle of half a day, and then you share it with a few people, and then it's thrown away, so that is something totally different, so that means that, I think, yeah, amateur photography, and also, for instance, the old photographs that come from family albums, they are very authentic, and they have, I mean, they have certain mistakes in them, certain stupidities, or totally boring, or, I mean, and there's a story behind it, and, and, yeah, that's, I think, what will change over the, years, but I, but I think that, yeah, you need, yeah, that's what you see also, that, I mean, the exhibition a few years ago, here, called From Here On, here in Arles, that also showed that there are many, many artists nowadays, just taking images from internet, and re, looking at them, reusing them, to make their own work of it, because there's so much around, why would you take a new photograph yourself, so, yes. John from Puberta, Muenis disait tout à l'heure que, que dans sa photo de jeunesse, il avait un sourire qui mentait, qui était illusion, est-ce que toutes les photos, finalement, mentent, qu'elles soient de propagande, on avait un débat ici avant-hier sur les photos de propagande, ou les photos intimes qui sont censées montrer un bonheur éternel ? J'ai toujours dit que la photographie est un mensonge qui nous apprend à dire la vérité, mais je crois, si on rattrape l'origine de notre départ, qu'après 175 ans d'histoire de la photographie, il faudrait surpasser la catégorie de la photographie amateur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'amateur ? L'amateur a un sens qui l'oppose au professionnel, alors, je réindique ma volonté d'être amateur, dans le sens que je fais mon activité de création par plaisir, par amour, par passion, pas pour l'argent que ça comporte, pas parce que c'est mon gagnant. Et de l'autre côté, il y a une connotation un peu périorative. L'amateur, c'est naïf, c'est anonyme, c'est mauvaise qualité. Alors, j'ai aussi réindiqué cette idée, parce que je constate que quand on veut faire de l'art, on devient un pompier. Par contre, il nous faut encore une dimension anti-artistique qu'on trouve, justement, chez les spontanéités de l'amateur. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette catégorie flou de la photographie amateur, c'est qu'ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de gens qui font des photos qui se considèrent, justement, des amateurs, soit parce qu'ils ne sont pas professionnels, soit parce qu'ils aiment beaucoup la photographie. Et alors, dans cette production massive qu'ils arrivent à nous apporter, on retrouve encore un changement que je trouve révolutionnaire dans la culture visuelle. C'est-à-dire que c'est les amateurs qui ont sécularisé l'image. L'image, à l'origine, était quelque chose de précieuse, pourtant magique, pourtant religieuse. Et aujourd'hui, grâce aux amateurs, l'image est quelque chose plus proche de nous, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut travailler, qu'on peut réagir d'une façon beaucoup plus directe. L'image est séculaire grâce aux amateurs. C'est peut-être pour ça que l'image surpasse cette idée de représentation pour devenir un morceau du monde. Et en tant que morceau du monde, peut être utilisé par des artistes qui reprennent cette matérialité pour construire des ouvrages complètement différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais qu'on est témoin d'une situation nouvelle. Il y a des théoriciens qui l'appellent post-photographique. Justement, conséquence de cette massification, de cette production incroyable d'images dont les amateurs sont au cœur de ce renouvellement. Et alors, je dirais bienvenue aux amateurs parce qu'ils vont changer, ils vont nous apprendre à découvrir une nouvelle nature dans la photographie. La photographie n'est pas morte, je dirais, parce qu'il y a des amateurs capables de faire des accidents, parce qu'il y a des amateurs capables de donner de l'inspiration à Vic, parce qu'il y a des amateurs capables de changer des inerties, des routines, que, malheureusement, sont aussi des éléments qui reprennent les professionnels et les artistes. Il faut vraiment revenir à cet esprit libre, anti-artistique, séculaire des amateurs. Merci. Alors, vous deux, vous êtes de la génération totalement numérique qui a grandi et qui est née avec cette avalanche de photos. Est-ce que vous faites, ça a un sens pour vous, le terme photo amateur ? Qui répond ? Oui, on y a fait, oui. Ben non, c'est vrai que c'était un peu... Je vous demande au départ pourquoi on avait été invités à parler autour de ce terme-là, mais... C'est ça en tant que jeune de l'étape. Oui, oui, non, non, j'ai bien compris. Mais en fait, non, nous, il y aurait... Peut-être si on essaie de voir comment se jouerait notre relation à la photo amateur, ça serait sur deux plans. À la fois comme vraiment une source d'inspiration, une sorte de gros département de R&D, comme disait Joanne Van Kuwarta, un peu comme un réservoir d'idées avec une vivacité incroyable et des modèles un peu horizontaux de diffusion de l'image, de reprise, etc. Et puis, à la fois aussi au niveau des méthodes de travail, dans le sens où nous, on n'a pas envie d'être des professionnels de la technique. À chaque fois qu'on nous demande quel appareil on utilise, on s'en moque un peu, en fait. Et on préfère les interlocuteurs qui vont nous parler de contexte concret, de ce qu'on fait en rassemblant des images. C'est-à-dire de... Sachant qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un contexte où l'appropriation s'est généralisée du fait des outils, de la simplicité de dupliquer, manipuler des images. En fait, la responsabilité du photographe, du coup, ça remplace aussi ce que dit Eric Kesson, qu'il y aura de plus en plus d'éditeurs, c'est de hiérarchiser ce contenu, de créer des contextes dans lesquels il peut s'être montré, des sélections, des ensembles cohérents qui génèrent des choses intéressantes. Du coup, je pensais, par exemple, à l'algorithme de Google qui classe les résultats, PageRank. Et du coup, je me disais, ce truc-là, c'est présenté comme quelque chose de... on va dire neutre, sans idéologie. Et puis, malgré tout, il y a une logique qui sous-tend tout ça, et puis une manière de voir le monde. Et en fait, du coup, le rôle des artistes, c'est peut-être de proposer de nouvelles taxonomies à partir de ce corpus d'images, de manière à proposer... en fait, dans le fait de trier, de sélectionner, il y a des visions du monde aussi. Et voilà, c'est un peu ça le but. Et je pense qu'on peut faire aujourd'hui dans ce tsunami d'images, quoi. Voilà. Alors, vous, comment vous regardez ce tsunami d'images ? Et en particulier, au sein de ce tsunami d'images, il y a à la fois la reproduction des images d'autrefois, c'est-à-dire, on pose avec son enfant devant un monument ou un magasin, mais il y a aussi de la création. Lorsque... Tu es mode, rappelais un mauvais souvenir, mais quand le Brésil a perdu, il y a deux jours... Non, là, tu ne veux pas avec ça. J'ai vu la multiplication des images gags avec le Christ de Rio qui décollait... Je ne veux pas dire ça. Je ne parle pas de... On ne parle pas du foot ici. Je parle uniquement en photo. J'ai signé en papier. Mais il est hollandais aussi. Oui, c'est vrai qu'on a là. Non... Vous n'avez pas dit qu'il était bon, on a perdu avant vous. Comment vous regardez... Il n'y a pas de argentin ici. Comment vous regardez cette créativité ? Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à penser, surtout l'idée de la taxonomie. On vit dans une énorme abondance d'images, et ça crée une certaine anxiété par rapport à notre capacité de... 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 de process... Comment on dit ça ? De digérir toutes ces images. Et voilà qu'on arrive à voir... On ne mastique pas trop maintenant un aval de gros morceaux. Ça veut dire que dans toutes les collections des photographies vernaculaires, la principale crête, les principales critères... Tous les gens qui ramassent des photos, qu'on les trouve dans les tiroirs, qu'on a chez Tony Bay, le principal critère, c'est vraiment la taxonomie plus simple que celle des genres. Des genres. Alors, on voit les photos des chats, des photos des animaux, des photos des femmes qui conduisent des voitures, des photos des femmes qui sont assises sous les canons. Et voilà. Et on les met dans les petites enveloppes, comme ça. Ça, c'est très intéressant, parce que je vois... D'accord. Je pense qu'il y a cette profusion d'images aussi pour réaliser tous les sens critiques qui avaient été très simples. Il y avait une personne qui disait cette image est bonne, cette image n'est pas bonne. Et c'était... On est vu point qualitatif qui devrait être appris. On était d'accord, on n'était pas d'accord. Maintenant, elle est devenue plutôt quantitative, à la limite, parce qu'on nous met une photo, une photo nous apparaît, c'est combien de likes cette photo a pris, qui savent que cette photo va devenir mieux ou... Mais dans la photo vernaculière, on voit aussi un aspect quantitatif que je commence à suivre, que c'est très intéressant, et c'est des ventes à son chair, en ebay surtout. Et je crois que les photos qui ont plus de valeur ne sont pas les photos anecdotiques, ne sont pas les photos qui sont... qu'il y a quelque chose d'anormal, qui a été inventé, qu'il y a des aspects connus plutôt artistiques, sont normalement des photos qui ont plus de valeur, sont des photos les plus génériques, qui sont des genres les plus établis, soi-disant, les photos des mariages, les photos du bébé, mais qui, dans certaines formes, est transcendant, il y a cet aspect de transcendance qui sont mieux que les autres, mieux que beaucoup d'autres, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit des bonnes photos de familles, ce sont des photos qui apparaissent comme mieux, et dans un genre très établi, très reconnu. Et je voulais dire une autre chose qui est très intéressant par rapport à ce que Yoram Fokobet a dit, c'est aussi, il y a une... on parle d'une transition abrupte de la façon comment on passe l'information personnelle en avance, en nombre de nouvelles générations, je suis encore un de ces types qui regarde toutes les nouvelles en internet, et après j'achète le journal en papier pour voir si c'est là, c'est vraiment là. une façon de voir ce qui passe au monde, c'est... on voit qu'est-ce qui s'est passé, et après on voit qui prend la responsabilité pour ce qui était dit. Les papiers, ils sont devenus plutôt... le rôle de papiers, c'est plutôt des documents, comme un document, pas comme un diffuseur, pas comme... pour diffuser l'information, mais pas pour la tenir. La valider. La valider, oui. Et il faut penser aussi à la photo des familles, la photo vernaculaire comme en étant encore des objets. Ce sont des choses qu'on peut tenir, qu'on peut garder. Ils font partie d'un patrimoine matérial de l'humanité qui, jusqu'à cette génération-ci, elle était passée comme on passe des formations génétiques, des familles et familles. Et ça, il y a quelque chose qui a cassé là-dedans. Ça a devenu moins important. Et... mais dans cette profusion d'images, je pense que tout le bout de cette discussion ici, des fois, je pense si la photo artistique elle va avoir son rôle dans l'histoire de la photo comme la photo des familles. Parce que ça, je pense que c'est un peu l'inversion des rôles. Donc, on devrait faire un débat avec des amateurs pour leur demander si la photo artistique face à l'histoire de la photographie. C'est une très bonne suggestion. Éric Kressler, est-ce que vous faites une différence entre les photos amateurs argentiques et les photos amateurs de l'ère numérique ? Est-ce que, pour vous, c'est la même matière ? Ou est-ce qu'il y a une rupture et un changement ? Oui, pour moi, ça ne fait pas une différence. Ce que vous voyez, c'est beaucoup avec les photographes et les collecteurs et les collecteurs et aussi dans les festivals comme ça, c'est que beaucoup de personnes collectent des photos qui sont vintage prints. Pour moi, c'est très démocratique. aussi, des images qui sont des images des images qui ont une certaine et qui ont une certaine ce qui est aussi très bon. Pour moi, c'est plus de regarder l'image et de regarder l'image et de regarder l'image et de regarder l'image comme des images ou des images ou des images ou des images qui ont une certaine sont très pour les images et ne comptent pas ce qu'il y a pas de regarder ce qu'il y a pas mais c'est ce que nous avons tous. Nous avons dans les images qui sont dans les films et aussi la histoire de l'image sera plus importante que ce qu'il y a pas de regarder car il y a tant d'autres images qui sont et que beaucoup de gens ont access à des images et peuvent copier les images. C'est incroyable comment bien les images sont avec leurs images, et c'est incroyable comment tout le monde copie les autres sur le Internet. Si quelqu'un découvre quelque chose, un peu plus tard, vous voyez des personnes qui font exactement la même chose. Il y a des patterns et certaine stereotypes que nous faisons. C'est pourquoi je pense que l'image, l'histoire de l'image, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, le narratif de une certaine série de photos, l'histoire de l'image, et puis, c'est fait par amateurs. Je me disais, c'est un livre qui a fait une famille qui est envers un grand mystère de la photo. C'est ce qui a fait des thèmes de la photo de la photo. C'est ce qui a fait des choses qui ont du tout le monde. En tout cas, c'est une grande photo de la photo d'un film, et ça fait que c'est tellement beau, tellement humain et drôle. Il y a une très bonne chose que l'Internet a apporté avec les images, que l'Internet a apporté plus de fun dans les images. C'est aussi quelque chose qui est très drôle, je pense. Philippe Jacquier, vous avez un problème avec les photos amateurs numériques ? Ou est-ce que vous, vous restez à l'ère argentique ? Moi, je crois que je serais incapable de faire le travail qu'ils font, on vient d'aller chercher justement sur eBay ou dans toute cette ère numérique des photographies. Une fois de plus, j'ai besoin de leur trouver, parce que j'ai besoin de trouver une sorte de mystère et d'aura dans ces images. Donc, c'est une par une et c'est vrai que dans l'argentique, il y a déjà eu, par l'amateur lui-même, un classement. Quand il fait un album, il a choisi la meilleure photo de son point de vue. Et moi, j'essaye d'aller puiser déjà dans ce tri qui a été fait par l'amateur lui-même. C'est pour ça que la photo argentique, et puis celle à laquelle j'ai accès aussi. Pour l'instant, je ne vais pas chercher dans les disques durs des gens. Ça ne m'intéresse pas, j'en serais incapable. Donc, aujourd'hui, on a accès à des photographies qui sont juste après guerre. C'est impossible. C'est très, très difficile aujourd'hui de trouver. J'adorerais trouver un album avec des hippies courants nus dans l'herbe, etc. Les gens sont encore vivants, les albums sont encore chez eux. Et je ne suis pas sûr qu'un jour, on puisse accéder à ces albums ou qu'on puisse les acheter. Il n'y a peut-être pas d'album. Il n'y a peut-être pas d'album. Non, je suis sûr qu'il y a eu des albums. Mais c'est vrai que, par exemple, la couleur, c'est très intéressant. On a à peine... C'est assez difficile de trouver des codes à chrome, des codes à chrome des années 50, etc. Bien sûr qu'il en existe, on en trouve, il y en a sur ebay, etc. Mais disons que le flot... Moi, je vis plutôt dans le 19e et le début du 20e siècle. Et donc, il y a d'énormes trésors à découvrir encore, selon vous. Le champ, pour moi, est immense. C'est-à-dire que cette photographie, elle a parcouru tous les sujets, tous les thèmes. Elle a été partout. Et à partir du moment où l'amateur a eu dans les mains un appareil photo, il l'a emmené partout avec lui. Il a pu photographier des choses. J'ai trouvé des choses incroyables. Une anecdote, par exemple, une photo de l'Arctique qu'on connaît très bien quand il était enfant. Il a photographié les premiers essais à Berck d'un homme qui volait dans un avion. J'ai trouvé dans un album le photographe qu'on voit sur la photo de l'Arctique qui est en train de faire la même photo. Donc, quelque part, c'est un trésor. C'est le début de l'aviation. C'est marqué sur l'album, on a la date, etc. Et en plus, on retrouve la trace de ce photographe dans la photo de l'Arctique. Donc, les photos, ça se répond, c'est assez amusant. Mais voilà, ces trésors-là, ils sont durs. Il faut trouver l'album. Il y a certainement d'autres photographes ce jour-là, mais l'album a été conservé. Donc, il faut qu'il parvienne jusqu'à nous, il faut le repérer. Donc, voilà, c'est un vrai travail de recherche, d'enquête. C'est assez passionnant et je pense que c'est immense. Mais quand vous dites que vous n'avez pas accès ou que vous n'avez pas cherché à accéder aux disques durs des gens, ça veut dire que ce travail a une sorte de limite dans le temps qui est le passage, le moment où les albums ont sauvé la place au numérique ? Pour le travail que moi je fais, je crois qu'il s'arrête à ce moment-là. Effectivement, je pense que ce côté tri dont vous parliez, ou sélection, fait par l'amateur lui-même, pour moi, est important. C'est-à-dire que je peux effectivement acheter des flots d'images de temps en temps, c'est incroyable. On trouve des sacs, des sacs avec des milliers d'images. Voilà, ils me font peur. Souvent, on devine si on va pouvoir passer du temps. Parce que moi, j'ai aussi, je cherche ça souvent au marché opus, tôt le matin, etc. Je ne peux pas passer trois heures dans un flot de trois mini-images à essayer d'en chercher une. Je risque de perdre mon temps et de passer à côté de la pépite qui sera... Voilà, donc il faut que je sente ces... Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez les 3 000 ? J'achète les 3 000 de temps en temps, et puis de temps en temps, je les laisse à quelqu'un d'autre. Jean Foucouberta, vous passez beaucoup de temps à regarder des images sur Internet ? Ça, c'est un autre paradoxe. Je pense qu'après les Homo sapiens, tous nous sommes devenus des Homo photographicus. Et c'est justement les problèmes de l'image numérique qui devient invisible. C'est-à-dire, je ne peux pas regarder beaucoup d'images Internet parce qu'elles sont invisibles. Et je m'explique. Quand on fait quelques images, on a le temps de les regarder. Aujourd'hui, on passe tellement de temps à faire des images qu'il ne reste pas pour les regarder. Alors bon, peut-être par hasard, d'une façon statistique, on peut arriver encore à récupérer quelques images. Mais la plupart de notre production va rester invisible. Je pense que ça, c'est le grand paradoxe de la culture numérique. C'est-à-dire, des images, peut-être, elles ont toujours de l'âme, mais pas du corps. Et pourtant, nous sommes en train de perdre le fétichisme qui fascine Philippe, qui peut toujours vendre des objets. Peut-être dans l'avenir, on ne va pas pouvoir vendre des objets parce que les images seront des informations qui vont circuler sur les écrans. Et alors, il n'y aura pas un marché tel qu'on le connaît aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura un business construit d'une autre façon, la gestion peut-être des droits d'auteur ou de paye perdue ou quelque chose comme ça, non ? Alors bon, non. La réponse est, je ne graspille pas beaucoup de temps en cherchant images par Internet. Mais peut-être parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a des amis comme Eric qui, quand il trouve quelque chose d'important, il voit ça et on partage comme de bons collègues. Je pense que finalement, je peux me consacrer à des autres activités parce que s'il y a vraiment des images qui sont formidables, il y a un réseau des gens qui font que ces images soient partagées, soient connues avec des expos, avec des publications, etc. Alors, je veux remercier justement des gens comme Joachim Smith, comme Eric, comme plein d'autres qui font un travail d'archéologue vraiment remarquable. Merci. Alors, Masatjo et Domilal, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé quand même dans le rapport à l'image avec des technologies comme des applications comme Snapchat qui détruisent la photo ? Vous envoyez une photo à quelqu'un, elle se détruit au bout de 5 secondes ou 10 secondes, je ne sais plus, ou avec des œuvres d'art gratuites comme les mêmes qui sont des jeux que pratiquent avec des photos des gens qui ne s'estiment pas dans la production artistique, mais qui sont dans des jeux de réseaux et de communautés ? Est-ce que ce rapport à la photo n'a pas changé ? C'est intéressant, il y a certains sites qui recensent les mêmes et qui font des généalogies aussi. C'est une photo souvent attirée de l'actualité qui est reproduite avec un sens différent et avec des ajouts ? En fait, des fois c'est une image avec le texte qui change, des fois c'est une image qui est intégrée dans une séquence d'images, et des fois c'est un texte avec des images différentes. Ça dépend, mais c'est en tout cas un contenu numérique qui est répliqué, échangé et modifié par les utilisateurs aussi. Et partagé entre des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. Donc oui, je disais, il y a des généalogies comme ça qui sont assez intéressantes, de voir par exemple une œuvre d'art d'un photographe qui s'appelle William Beckman, il y avait une vidéo sur ses vraies mains et son chien mange une assiette, et ça doit dater de 1989 la vidéo. Et après on voit en 2006, il y a une vidéo qui est postée sur Youtube, après en Guyana tous les jours qui refont ça. Du coup c'est assez drôle aussi ce genre de truc. Du coup, la question c'était quoi ? Non, c'était sur le rapport à la photo qui a échangé avec Snapchat et les mails, etc. On est déjà trop vieux pour Snapchat, je crois. Trop vieux pour Snapchat ? Oui. Snapchat qui vient d'être racheté, je ne sais pas combien de milliards de dollars. Voilà. Après c'est sûrement qu'il y a des hiérarchisations des images, ils ont des trucs qui pouvaient être dans des musées, pas sur l'écran, des trucs qui pouvaient être faits sur des blogs, une photo qui va être faite comme ça, tout va se retrouver au même endroit, sorti de son contexte, donc forcément les notions d'originaux, de copie, de documentaire, fiction, et tout ça, ça donne une espèce de doute permanent qui fait qu'à mon avis, le public aussi s'éduque naturellement. Je pense en réaction à cette masse, à une sorte de doute permanent sur ce qu'il est en train de regarder, je pense que ce n'est pas plus mal, puisque ça peut aussi permettre d'analyser des images vraiment fabriquées aussi, ce qui est assez bien. Et puis, voilà. Philippe Muniz, vous connaissez Snapchat ? Non. Vous êtes encore trop vieux, mais vous êtes déjà trop vieux. Je suis très jeune. On ne parle pas de mon âge, je ne parle pas de football. D'accord. Je n'avais pas la liste des interdits. Je vais commencer. Est-ce qu'il y a des questions dans le public autour de ce sujet ? Puisque, est-ce que vous les amateurs éclairez, vous estimez que la photo d'art fait partie de l'histoire de la photographie ? Est-ce que c'était la question tout à l'heure ? En plus sérieusement, est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Micro, micro, micro. Une seconde. Qu'est-ce que c'était votre question ? Oui. Vous avez dit dans le brochure, dans le brochure, vous avez dit, « Je suis intéressé à entendre ce que vous avez dit. » Excusez-moi, on n'a pas compris. C'est un micro très amateur. C'est un micro snapchat. C'est un micro snapchat. C'est un micro snapchat. Ah, ok. D'accord. Donc la question qui était dans le, effectivement dans la question listée sur la brochure, c'était, faut-il protéger l'imagerie familiale ? Mais bien, moi, je les protège bien. Oui. Mais c'est un micro snapchat. Je pense qu'il a beaucoup à faire en sorte que les personnes protègent, de course. Je veux dire, quand vous avez des photos de famille, vous pouvez protéger les. Si vous avez des albums à la maison, vous pouvez aussi protéger les. Je veux toujours protéger les. Mais ce que je vois, c'est aussi que les photos que vous avez, je pense que beaucoup pour votre travail, sont des photos qui sont dans la marque, et dans les marques. Et ce que je vois, c'est que c'est que il n'y a pas de famille, il n'y a pas encore sans être où ces albums peuvent aller. Et, je veux dire, il y a des albums pour les familles qui ne peuvent pas avoir leurs enfants, ou même des couples gay. On a fait souvent, tu trouves des albums pour les familles, et aussi où, je veux dire, il n'y a pas de famille qui sont dans la marque, mais je pense que c'est tout le monde. Il y a aussi des gens qui scannent tous les images et vendent. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'avoir l'image en votre hand. Je pense que beaucoup de gens utilisent ces images pour créer quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens ici font. C'est aussi la première question que vous avez. C'est très important, je pense, c'est qu'il a besoin d'un editor, ou un curateur, ou un artiste, pour faire quelque chose d'upside-down, ou pour les gens à regarder ces images en un autre façon. Je veux dire, 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 c'est pas très intéressant. C'est plus comme une collection de quelqu'un, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est différent. mais... C'est parce que... je pense que ce qui se trouve, c'est quelque chose qui a touché, de l'unier, de l'unier, de l'unier, c'est que... c'est que... non, je parle en anglais. OK. OK. C'est une quantité de images, que nous avons autour, vous savez, A lot of it, a lot of it surrounded, what's about the way we look at vernacular photography today is in the way we're able to organize this vast inventory of images. And we often end up depending on these very distinct ways of organizing, being it by an artist, being by a dealer, and I think that's what's given to us, what's left to us. But I mean, back on the question, I think we have... I think I was better in French. I don't know why, it's maybe the wrong way. But I think there are other ways to protect the family photo. I think that this question isn't important on the subject of the photo of vernacular. It's rather on the subject of the photo. Every person here has a camera in their house. Every person here, every person here, has an Instagram account. What's the photo to do for me? And there was a moment, and it was a moment important for the life of someone. And this makes me think of the lives of others. This makes me think of the lives of all these people. And these are objects that have an enormous power to evoke, not just the power of image, but what the image represents for every human being who was, at the end of the moment, was involved in that. I think that the photos of families, the albums, especially because they are already... They are already... They are already... They are already organized. Most of the albums of families raconte exactly the same story. They end up at the moment. But it's true that there are people who have little obsessions. They are very different from the way people are driving. And I think that in all these people here, the idea of an organization, it's fundamental when we think about the photographic of vernacular, the photo of families. We see photos individually, obviously. But what comes out is the way we organize, how we see these photos, how we... Yes, it's that. We curate them. It's the thing the most important thing. But in this question, there is also the fact that these are anonymous photos, that these are anonymous photos that they don't have the right to attach. To be anonymous, we can see that they are anonymous. It's something very interesting. They have something very... we feel a little proprietors of these photos, like a grand family. Once we don't see who has done the photo, we assure them that they are generic, they are a little part of our story. It's like that they are the right to attach. Philippe Jacquet, you have this question of protecting the photo. I'm not going to sell the albums of my mother. I can answer you and you reassure me. But, it's interesting because everyone, everyone has a account on Instagram, everyone has not necessarily the family albums. The albums, we see that all the families don't have the same. but there are people who haven't done the photography. So it's true that it's always precious to find an album. And what I said, and what I repeat, it's that even if I take the example of my own albums, my own family, there is not an interesting photo. There is not one single photo that could be part of my collection a little fetic, etc. where I could say, this photo is extraordinary for a reason. So, this ensemble is interesting. I don't know how it will pass to the postérité. I will keep it. the records. However, this photo is often not annotated. So, they will become anonyms in a few days to sell the auction. To sell it to a teu as a product. où les noms des personnages ne sont pas marqués, etc. Tout d'un coup, ça ne devient plus rien. Une simple annotation, un simple nom donne vie à un album et les gens, quand c'est leur propre famille, ont tendance à vouloir les garder parce qu'ils savent que c'est l'arrière-grand-mère. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et l'intérêt de la photo, ils peuvent s'en déposséder. C'est pour ça que souvent, on trouve des albums de famille avec des gens encore vivants. Il y a des plans, il y a des plans, il y a des plans, il y a des microphones, il y a des discussions. Oui, moi je m'intéresse à l'avenir du passé et des photos marifilènes, savoir si les très jeunes générations s'intéressent autant à cette forme de photographie amateur des années 40-50. Est-ce que vos clients sont très jeunes ? Ou si ça concerne vraiment un public de quarantaine d'années ? C'est intéressant parce que mes clients ne sont pas des artistes. Mes clients sont des collectionneurs ou des musées. Et les musées, on a la chance d'avoir un musée en France qui est peut-être représenté ici, le musée de Niepce, qui s'intéresse beaucoup à cette photographie. Ils nous ont acheté des albums merveilleux qui avaient des particularités. Les musées, ce ne sont pas de ça. Les collectionneurs aussi, puisque comme on vend des pièces uniques, il y a des collectionneurs qui ont des thématiques et c'est des collectionneurs qui flirtent avec cette photographie-là, mais aussi bien avec la grande photographie du 19e, du 20e, voire la photographie contemporaine. Donc, non, je pense que les jeunes collectionneurs, et ça, c'est le phénomène eBay, achètent beaucoup de photographies. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une photographie intéressante, sur eBay, elles sont souvent vendues à l'unité. Et une photographie qui a un intérêt, que ce soit une photographie de mariage, de bébé, etc., si elle a quelque chose de particulier, son prix sur eBay va être assez cher. C'est des photographies que vous ne trouverez pas pour 1 ou 2 euros. Des photographies qui font 20, 30, voire plus en fonction de leur rareté. Et ces photographies sont achetées. Par qui ? Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés en images de l'internet, images de l'albums, parce que la jeune génération est créée par des images de l'albums et souvent, ils ne sont pas en train d'en eux-mêmes, mais juste en train d'en eux-mêmes, en train d'en eux-mêmes dans un autre context. La nouvelle génération d'artistes et de l'artiste de l'albums, c'est très, très, très busy avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de photographers qui ont leur propre travail et qui ont un propre portfolio avec leur propre photographie, ils aussi, aparte de ça, ils parfois re-utilisent les autres photographies et ils font quelque chose avec eux. et ils font eux-mêmes ils font eux-mêmes dans une position différente. Je pense que... Et vous voyez, beaucoup de... Je vois beaucoup d'autres photos pour exemple, en brussels sur le marché en brussels. Et 15 ans, je ne suis pas le seul. Je ne vois pas d'autres qui sont les autres. Mais maintenant, c'est comme, tu as poussées la route parce qu'il y a beaucoup de jeunes Il y a aussi des gens qui regardent les gens, juste parce qu'ils ne sont pas parce que l'objectif, mais parce qu'ils sont intéressés dans ce qu'est-ce qu'ils sont, en train de trouver des patterns en eux, ce genre de choses. Je pense aussi que technologie brought forth l'idée de sampling. Vous voyez, vous voyez, right around the very beginning, the first manifestation of this was in music. You know, musicians were able to cut bits and pieces of music that was made previously and reorganize it into a new form. I think, you know, when I started working in New York, this was the rage around, you know, all the boroughs came with rap music that was going on. And I think it took a little bit, because with images, it probably takes a little more time to work with that. But I'm still, I think I'm somewhat influenced by that. And what that did also, it allowed people who were amateurs of photography to be able to produce images as well. You know, like in music, the same way. People who love music, all of a sudden, they didn't have to be a virtuoso, play the violin or the piano. They can produce music out of their knowledge of music that was done previously. I think the same way it, what it does, it flattens a little bit our perception of what everything, of the history of photography is. It also generates an enormous interest looking backwards, you know, in what, what, how these images came to us in the first place. I think there's a whole, there's a whole renewed interest, for instance, in the, I, I can tell my, I have a 23 year old son, and we share the same playlist. He's interested, the same type of music that I am interested in. And, and I like the music he likes too. I think the, the whole idea of a past, you know, we have immediate access to the past. You know, and we can, the past has become, like part of our present. And I think what happened with music, it's somewhat, it's happening with images as well. And where are the banks? We don't have to go into the history of photography and only look at the, the great names in photography. We can just explore this, you know, in a, in a big data. We can go and find patterns. They're much more interesting to search subjectively, you know, in vernacular photography. And I think that a lot of it's emerging now. A lot of people, I, I, I'm very young, you know, and I can speak for my young generation. We're very interested in, into that kind of energy. I, I think that's also nice. Like what I, friends with Johan, what I very, admire is that we are sometimes, behind the, our two laptops and sharing images. and, I mean, he's like a 15 year old boy, how he looks at images, and, and, and laughs about them, and, he's interested about them. I mean, that is something that has very much changed over the last years. And, the access to images, and, and how you can, come, make combinations of them, and how you can, re, yeah, reappropriate them. And, François Ebel disait, il y a deux jours, au colloque, au théâtre, que, la moitié, je ne sais pas si il exagérait, mais la moitié des artistes, présents, attention à ce que tu dis bien. Je ne l'avais pas vu. Donc, je vais faire attention à ma citation, et tu disais, je crois, que la moitié des artistes présents ici, incluait des photos, euh, amateurs, issues d'internet, ou d'autres sources, dans leur travail. C'est l'album, l'album que l'on peut fabriquer en ligne, pour ses amis, pour la famille. Or, tous les industriels ont l'air de dire que ça ne marche pas. Que c'est quelque chose qui ne décolle pas, alors que ça coûte 20 euros, qu'on peut imprimer son propre livre, après, une fête, une baromidiva, Noël, ce qu'on veut, et ça n'a pas l'air du tout de décoller. C'est un phénomène que je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas si vous avez une analyse de ça, mais oui, les artistes s'emparent de cet outil, vous en avez parlé, oui, les livres se vendent, beaucoup plus qu'ils ne se vendaient avant. Et pourtant, dans l'univers familial, on souffre de dématérialisation, on n'arrive pas à rematérialiser, alors que l'outil est là devant nous. Ils ont inventé les calendriers, on peut faire des calendriers, l'envoyer à sa famille, etc. J'ai pensé, en voyant ça, que ce serait peut-être une nouvelle sorte d'album. François a raison, c'est souvent, enfin, c'est tiré deux, trois exemplaires, etc. Ce qui me fait peur dans ce matériel-là, c'est sa pérennité. Je suis sûr que c'est mal imprimé, et je suis sûr que dans 20 ans, il n'y a plus rien sur les pages. Et je reviens à l'argentique, qui perdure, je veux dire, on trouve quand même des albums du 19ème, ils sont en parfait état aujourd'hui. Ces nouveaux albums faits par ces industriels, etc., qu'on peut faire pour 20 euros, ça pourrait être une nouvelle façon de faire des albums, assez simple, Snapchat de l'album. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai un peu peur de leur pérennité matérielle. Je pense qu'il y a un autre aspect à considérer, c'est qu'il y a un changement de modèle d'affaires dans l'industrie photographique. Il y a 20 ans encore, c'était les tirages photographiques faits dans les établissements commerciaux. Maintenant, aujourd'hui, on ne vend plus. Il n'y a pas d'affaires avec, disons, les tirages. C'est plutôt avec les appareils numériques. On change les appareils numériques tous les ans, parce qu'on double la capacité, la résolution, etc. Alors, il y a aussi tout un environnement biologique, marketing, publicitaire, qui conditionne ça. Mais, de l'autre façon, je dirais que l'album de famille traditionnel, qu'on l'a connu, a fait une mutation logique vers Facebook, vers Instagram, etc. Alors, il n'y a plus une nécessité de matérialité. C'est-à-dire, la fonction est là. Et si vous me permettez encore des petites réflexions philosophiques, je dirais que c'est tout à fait normal, parce que la famille aussi a disparu. La famille, disons, patriarcale, qui avait besoin de cette symbole, disons, dans chaque foyer, qui était la façon de montrer des liens entre toutes les générations, qui était, comme en Italie, une fiction, parce qu'il n'y a que le sourire, et la douleur, la souffrance, la mort, les excuses. C'est-à-dire que tous les atomes de famille changent les personnages, mais c'est toujours la même histoire. Alors, bon, ça, c'est fini. Il y a des familles monoparentales, il y a des autres façons d'articuler les liens. Et alors, l'album traditionnel était trop strict, trop rigide. C'est pour ça que je dirais qu'aujourd'hui, il ne faut plus quelque chose de matériel, il faut plus quelque chose de souple, interactif, facile à changer, à partir du changement dans l'album. Et alors, c'est pour ça que Facebook est aujourd'hui une traduction beaucoup plus proche de notre réalité affective, relationnelle, émotive, etc. Je veux bien allouter un truc aussi. Je pense que ça serait intéressant aussi de faire un parallèle avec l'industrie musicale, par exemple, qui a vraiment dû changer de modèle, se renouveler. Là, je ne parle pas du côté sampling, comme vous les connaissez tout à l'heure, mais du côté format. Et on pourrait aussi mettre en relation le fait que les livres de photos se vendent bien, avec les vinyles, qui même s'il y a les MP3 ou le streaming musical, il y a quand même des gens qui achètent des vinyles. Et il y a des trucs, je pense, qui se disent mieux en livre, d'autres choses mieux en exposition, et d'autres choses qui passent très bien sur un écran et où il n'y a pas spécialement de gardition. Ou même c'est plus adapté, comme là, c'est sûr, c'est la famille libérale, quoi. Facebook, on change, on ajoute, et voilà. Je pense qu'effectivement... Je pense qu'effectivement... Je pense qu'il y a aussi, en addition à ça, c'est que les gens ont une urge d'avoir aussi des choses tactiles. C'est funny que tout le monde est interagé en ligne aujourd'hui, mais, par exemple, les festivals musiques ou les visites cinémas n'ont jamais été comme dans ce présent. Donc, les gens ont aussi une urge d'être ensemble ou d'avoir des choses tactiles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme les spéciales, comme les spéciales, et les gens, j'ai vu des années, en New York Art Book Fair. Je pense qu'il y a 3 000 personnes dans un jour, et ils ont tous regardé les spéciales, ce qui est le même mouvement qu'il y a ce que vous dis, c'est que, il y a des record shops, il y a plus de vinyls solde que des cédés. Donc, il y a toujours une urge ou une need pour tactile choses, je pense. Je pense qu'effectivement, François est parti, mais la réponse à sa question, c'est que c'est Facebook qui a tué l'album photo numérique. A remplacer, ce n'est pas tuer. Non, tuer les tentatives industrielles de créer ce besoin ou de répondre par la technologie à cette idée de matérialisation. lorsqu'il y a un mariage, une communion ou une barbitroie, comme disait François, c'est sur Facebook qu'on va mettre des photos et qu'on va les partager avec les membres de la famille éclatée, effectivement, ou recomposées ou reconstituées, qui sont en quatre coins du monde et qui n'auront pas besoin d'avoir l'objet matériel, mais auront les photos immédiatement. C'est clair. Oui ? Concernant la... Est-ce que la question est vraiment la matérialité ou non de la photographie, mais pas son moyen de diffusion ? A savoir, une photographie papier comme un polaroïd, comme un photomaton qui s'imprime immédiatement, se diffuse immédiatement. Donc la matérialité et la photographie, quand elle se mute sur un système qui fonctionne comme Facebook, fonctionne. La photographie se diffuse. Les gens aiment. Moi, je vais vérifier parce que, pour le coup, j'ai travaillé dedans. J'ai les photos maintenant en quatre poses. J'ai vu les gens vraiment consommer ça. Et en fait, à partir du moment où la photographie avait cette immédiateté, qu'elle soit matérielle ou non, elle était diffusable. Donc, ça a du sens. La matérialité a du sens. Ça a encore du sens pour les gens. Mais la façon, d'ailleurs, en plus, on fait beaucoup encore de polaroïdes. On relance, il y a un Kickstarter pour les homo-polaroïdes. Il y a une matérialité. Les gens le soutiennent. Donc, est-ce que, selon vous, c'est vraiment la matérialité ou non de la photographie qui est en question ? Mais sa manière de la diffuser, la rapidité, peut-être aussi, avec laquelle on va la proposer ? Dans le monde des images, il respecte un peu le monde physique dans le sens que les paradoxes des choses en étant ondes ou particules, c'est complètement applicable. Et je pense que les images sont complètement pareilles. Il y a une façon de voir des choses comme moment ou comme quelque chose qui reste. Et on reste figé sur ces deux façons de voir le monde. Il n'y a pas d'autre. Les choses sont des substantifs ou des verbes. Je pense que l'image, elle est quelque chose qui peut être diffusée. Elle a au fond une espèce de fantôme qui peut aller partout. Mais, par exemple, quand j'ai découvert que je voulais faire, je voulais être artiste, dans un livre. Il fallait avoir immédiatement une décision si je suis pour être un artiste de la page ou dans un livre, par exemple, ou d'être un artiste du mur. Et moi, c'était tout à fait clair pour moi qu'il fallait que je montre une chose au mur. Puisque je suis complètement dépendant de cette narrative qui développe au moment où quelqu'un est en train de s'approcher de l'image et comment ça change à cette narrative qui dépend d'être vue pour le corps entier. Et, une image dans un livre, par exemple, ça dépend de la taille du bras. Si on a des bras courts, on les voit plus grands. Mais, il y a d'autres possibilités que c'est de le tourner en épée, ou créer des histoires. Mais, j'ai l'idée de, comme l'image, par exemple, je fais des images assez grandes et elles sont très lourdes à porter. et ça coûte de l'argent pour les transporter. Et on voit comment, c'est un compromis de quelque chose qui reste comme patrimoine matériel par rapport à quelque chose qui peut être facilement diffusé par l'Internet. Il y a quelqu'un, une personne ou une autre chose qui dit, moi, je n'aime pas votre travail. Je dis, où est-ce que vous avez-vous ? Sous l'Internet. Je dis, bien sûr, si on voit dans une école comme ça, il y a le... Et ça, c'est une problématique qu'est-ce que ça, on peut parler de ça, quoi. Le Prado Museum a montré, a montré, a montré, a montré, vous êtes, vous êtes, rentrez dans le Prado et voir toutes les œuvres de Prado. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de voir, vraiment ? Ce sont des registres, c'est d'une façon de l'index, c'est comme... On pointe aux œuvres que peut-être on veut un jour aller voir. Et c'est deux choses complètement différentes. C'est deux identités vraiment distinctes de l'image et qu'il faut qu'on comprenne ça très clairement. Il y a la particule et il y a la onde. Et ça, je pense que c'est très important, surtout dans le sujet du qu'on parle ici. si on a le temps pour une dernière question, s'il y a une dernière question. Oui. Je suis très intéressée à ce que Munez a dit quand il a dit que quand on ne sait qui a pris la photo, ils sont génériques et ils sont partie de notre propre histoire. C'est un commentaire vraiment de la ville. C'est une autre question Il y a eu des images de quelqu'un qui est mort, de quelqu'un qui est mort, des sorsi qui est mort. Mais je ne pense qu'aient pas des décisions. Je veux passer Mais je veux dire qu'il y a des souvenirs de la vie des vitesses qu'on a dit c'est un sujet qu'il y a eu de l'un des choses s'apte fait de l'unie de la vie. Enfant pas de l'unie Nous avons un conflit avec le passé, avec l'histoire, avec la mémoire. Est-ce que c'est possible de prendre quelqu'un d'autre's picture, de détruire pour produire un nouveau travail ? Probablement, c'est une question de pouvoir. Si on a de l'unanimous, ou un-known, ou une femme, pour avoir ses ou ses rights respectés, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire avec la carte. Donc, l'is-tu de la question ? C'est un peu d'authors. Mais respect to the intentions of the one who created that image. Maybe you can ignore. I mean, I don't want to provide dogmas and say, this is good, this is bad, I don't know. But, of course, this is a question which is not only involving photographers. For instance, architects. There are buildings. Should we renovate them to get them more functional for us today? Or should we respect because there are relics, there are vestiges of the past? Why are not, we are not, for instance, using the Alistam, the Roman cemetery here, to bury our death? Because we respect a sense of culture, monumental heritage and things like that. So, I think that this has not regarded deeply enough in photography. I mean, we feel that we can use anything. And maybe it's right. But at least we should question ourselves about these issues. I mean, I have not a clear answer. But it's a conflictive subject. That's clear. Thank you. Thank you. I think that if anyone had a doubt about the question about the photography amateur, s'inscribe-t-il in the history of photography, I think there will be no doubt at the end of this debate, at least in the eyes of our intervenants. Thank you to all the six and thank you. Thank you.